Nouveau numéro de Reporters Le Doc, le magazine de reportage long format de France 24. Direction le Sénégal pour revenir sur un massacre colonial longtemps étouffé. À l'aube du 1er décembre 1944, dans le camp militaire Thiaroy, dans la banlieue de Dakar, des tirailleurs ouest-africains sont assassinés par leurs frères d'armes français avec qui ils avaient combattu les nazis. Ils venaient d'être rapatriés. Pourquoi ? Combien ont été tués ? Où sont-ils enterrés ? Près de 80 ans après, les versions divergent et les zones d'ombre demeurent. Une histoire méconnue que la jeune génération essaye de faire reconnaître. Dans ce document, réalisé en coproduction avec Public Sénat, nous allons suivre Maggie, Babacar et Aïcha, trois jeunes artistes, chacun dans leur cheminement artistique qu'ils cherchent à explorer. La mémoire de ce drame, Thiaroy 44, un film écrit et réalisé par Marie-Thomas Pénette et François-Xavier Destor. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui pourraient donner sa contribution. Et pendant la seconde guerre mondiale. Il y a à peu près 200 000 africains qui sont réunis en France, qui vont être défaits avec l'armée française en 1940. Et les tirailleurs qu'on va retrouver à Tiaroy plus tard, sont des tirailleurs qui ont été prisonniers de guerre pendant 4 ans, de l'automne 1940 à l'automne 1944. Est-ce qu'on sait à combien s'élevait la somme de ce qu'ils devaient gagner ? On parle en fait du rappel de soldes de captivité. Malgré le fait qu'ils aient été prisonniers entre 40 et 44, ils avaient une solde chaque jour qui sont notées sur des carnets. Et c'est cette somme qui, au moment de leur démobilisation, devait leur être versée, qui n'a pas été versée. Est-ce que les Français les ont tués pour qu'ils arrêtent de demander l'argent ? Ce qui est toujours compliqué en histoire, c'est qu'on est obligé de travailler à partir des sources qu'on a. Et là, les sources qu'on a, c'est les documents de ceux qui les ont tués. L'armée française va considérer qu'il y a eu une mutinerie, et donc que c'est de la faute des tirailleurs. Elle va désigner des rebelles, des mutins, comme elle les appelle, et elle va prendre comme ça 48 tirailleurs qu'elle va juger. Les événements qui ont eu lieu ici, en décembre 1944, sont tout simplement épouvantables, insupportables. Et la France se grandit chaque fois qu'elle est capable de porter un regard lucide sur son passé. Et la France n'est pas elle-même quand elle détourne son regard sur des événements qui ont pu, à un moment, assombrir son image. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. « Car c'est ce qui s'est produit. Ce fut la répression sanglante de Thiaroy. » Alors François Hollande, dans son discours, emploie le mot, l'expression de répression sanglante. Il me semble que ce n'est pas le qualificatif le plus juste qu'on pourrait employer pour ce qui s'est passé. Il faut quand même aussi reconnaître quand même peut-être à Hollande d'avoir eu ce discours, d'avoir fait ce geste, d'être venu là. Et quand il dit « répression sanglante », c'est une façon de dire que finalement, on les a réprimés, mais c'est parce qu'eux avaient fait quelque chose qui... Voilà, peut-être que la répression est excessive, elle est sûrement excessive, mais on peut la comprendre. Moi, je pense que le terme n'est pas juste pour parler de ce que moi, j'appelle un crime de masse. Après, on n'est pas dans un acte combattant. En même temps, on est dans une période de guerre. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un crime de guerre ? Voilà, je pense que c'est des questions qui sont... Bon, voilà, de l'ordre du questionnement historique. Peut-être qu'employer ces mots serait choquant par rapport aux Africains surtout. Quand on dit qu'on a fait un crime de masse sur vos ancêtres, là, ça aurait réveillé quelque chose au niveau des jeunes. C'est assez étonnant comment il change, en fait, la... Il tourne, en fait, il fait un espèce de retournement de situation. Tout à fait. Il dit pas mutinerie, il dit pas qu'ils se sont... Il emploie pas trop ce terme, il dit qu'ils ont été accusés d'eux. Mais quelque part, il utilise des euphémismes pour le dire, quoi. Il inverse la faute, alors de manière assez subtile. Mais voilà, il dit pas c'est des mutins. Il dit finalement c'est eux, c'est compréhensible, ils se sont... Ils se sont rassemblés, ce qui est vraiment faux, en fait, factuellement. Ils se sont pas rassemblés, on les a rassemblés et on les a exécutés. Il dit à la rue. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti.